Cette vidéo est en partenariat avec DistroKid, plus d'infos dans quelques instants. Nous sommes le 4 décembre 2013, lorsque sort le tout premier clip d'une chanteuse alors inconnue du grand public. Ce clip, c'est Dernière Danse. Cette chanteuse, c'est Indy là, et à partir de la sortie de ce premier morceau, sa carrière va littéralement s'envoler. Elle va sortir un album, Mini World, qui va détrôner Racine Carrée de Stromae dans le top album. Mini World sera numéro 1 en France, en Belgique, mais aussi en Pologne. Numéro 3 en Grèce, Indy là, va remporter une victoire de la musique. Bref, de nulle part, la jeune chanteuse séduit la France entière et une partie de l'Europe. Dernière Danse, ce n'est que le premier clip sur les 4 que va sortir Indy là pour illustrer les musiques de son album, clips qui rencontreront tous énormément de succès. Et puis, le 17 novembre 2014, soit environ un an après la publication de sa toute première vidéo YouTube, la chanteuse sort un nouveau clip, Love Story. Et puis, plus rien. Indy là, va disparaître. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'en plus d'avoir disparu, on ne sait de base quasiment rien d'elle. De qui elle est, d'où elle vient. Et pourtant, aujourd'hui encore, 10 ans plus tard, le public francophone continue de parler d'elle et d'attendre un possible deuxième album, sans même avoir de réelles preuves qu'il arrivera un jour. Tout ça, c'est hyper intriguant. Déjà, comment expliquer cette ascension complètement folle ? Mais dans cette vidéo, on va aussi parler de gloire plus en détail, de ce système de célébrité. Et enfin, de la potentielle leçon que nous donne Indy là sur le sujet. Et en parlant de célébrité, justement, je sais que beaucoup d'artistes comme Indy là ne recherchent pas de la notoriété en publiant de la musique. Dans la liste des motivations des artistes, il y a parfois l'envie de changer le monde, d'apporter sa pierre à l'édifice. Et ça, il y a déjà des gens qui le font, des organisations caritatives. Et si vous souhaitez leur donner de l'argent de manière un peu spéciale, Distrokid vous permet de céder une partie de vos droits sur un titre à une association. C'est une initiative qui s'appelle Artist for Change. Et il vous suffit de sélectionner la cause que vous voulez soutenir parmi les 12 proposées par Distrokid et de cliquer sur Split et ça reversera automatiquement une partie de vos droits. Évidemment, dans le choix des associations, il y a des assos sur la musique, dont la Gwound Up Music Foundation. Si vous voulez souscrire à un abonnement Distrokid, comme d'hab, il y a un lien en description qui vous donne droit à 7% de réduction sur votre abonnement la première année. Merci Distrokid. Bon, commençons par la base. Indy là, ou Adila Cedraïa, de son vrai nom, est né le... Eh ben, on sait pas. Les enchères ont commencé à 19 ans et puis ensuite à 26. Et là, j'aurai 38 ans en ce moment. Bah oui, parce qu'on connaît pas votre âge. En réalité, sur sa fiche d'artiste Universal Music, il est noté qu'elle est de 1984. Mais pendant longtemps, il y a eu un mystère sur son âge. Et c'est pas très important de connaître l'âge d'un artiste, mais c'est juste pour vous montrer à quel point son personnage est mystérieux. Mais pour autant, il serait faux de dire qu'elle sort de nulle part. D'abord, elle a composé et ou écrit quelques titres pour d'autres artistes. Des titres d'Axel Tony, comme Marraine ou Avec Toi, plus haut de M. Pokora, et même Invitation de Vita, titre sur lequel on entend même sa voix en bac. D'ailleurs, ce dernier titre sort chez Universal Music, et plus précisément dans le label Dev Jam. C'est une info importante, on va y revenir. Bref, à peu près dans le même temps, elle commence aussi les futuring, avec des rappeurs comme Youssoupha sur le titre Dreamin, composé d'ailleurs par le binôme musical d'Indy là, Skalpovitch. Lui aussi, il va avoir son importance dans l'histoire. Elle fit aussi avec TLF, Rof, Soprano, et elle apparaît sur un titre d'un DJ, DJ Abdel. Ce sont des titres qui marchent tous très bien. Et en fait, rien qu'avec ces éléments, on comprend qu'une carrière pouvait se dessiner. Indy là, travaillait déjà dans le milieu de la musique, sa voix était déjà connue, même si ce n'était pas par un public aussi large que celui qu'elle va toucher par la suite, et elle avait déjà des contacts, notamment avec des labels. Et ça ne va pas manquer, puisqu'elle va signer un contrat, dont on ne connaît évidemment pas les termes, avec Universal Music, et plus précisément avec Def Jam. Est-ce qu'avoir composé pour Vita et pour tous ses artistes auparavant l'a aidé ? Très probablement. Toujours est-il qu'à partir de ce moment-là, Indy là n'a jamais été aussi proche de l'explosion. C'est assez intéressant avec le recul, parce que la stratégie du lancement de la carrière solo d'Indy là est d'une part une masterclass, mais c'est aussi à mon sens la dernière fois qu'en France, une maison de disques va pouvoir se permettre de faire ça. Vous allez comprendre. Le 6 novembre 2013, une toute première vidéo apparaît sur la chaîne YouTube d'Indy là. C'est un teaser de 30 secondes qui reprend Dreamin, le titre avec Yousoupha, et qui annonce en quelque sorte le lancement de la carrière solo de la chanteuse. Une semaine plus tard, son premier titre, Dernière danse, sort en audio sur la chaîne YouTube. Puis, une nouvelle semaine plus tard, un teaser uniquement du clip, puis une vidéo de M. Pokora et Maître Gims. Et enfin, le clip de Dernière danse sort début décembre. Ce clip va littéralement exploser. D'abord sur YouTube, mais c'est aussi un clip qui va passer énormément en télé et être massivement diffusé en radio, et encore une fois, pas qu'en France. Ce single est certifié hors en Allemagne, en Espagne, en Italie, mais même aux Etats-Unis. Bref, tout le monde entend parler d'Indy là. Et je trouve que c'est une relique d'une manière de faire très propre au monde de la musique des années 2000 et du début des années 2010. Une stratégie YouTube s'appuyant sur les teasers, un clip très bien produit, de la télé et de la radio. A l'époque, ça paraissait parfaitement normal pour le public qu'un artiste sorte de nulle part et explose tout. Rappelez-vous, quelques années auparavant, également sous l'étiquette Universal Music, c'était Giannally en France qui connaissait ce même destin. Mais si vous savez, j'aimerais tellement. J'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur. Plus jamais. Plus jamais. Bref, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des stars qui popent comme ça, et même l'industrie elle-même se dit à présent de moins en moins capable de créer des stars. Indy là, marque pour moi, sans le savoir, la fin d'un modèle propre au monde de la musique de ces années-là. Mais en attendant, elle, elle cartonne. Après Dernière Danse, elle sort son premier album, qu'elle accompagne de trois nouveaux clips, que sont tournées dans le vide, SOS et Love Story, et Love Story sera son dernier. Le 30 janvier 2015, elle donne un dernier concert en Suisse, et après, on n'entend plus parler d'elle. À l'heure où n'importe quel artiste aurait profité de ce succès fulgurant pour enchaîner sur un deuxième album, ou sur une tournée nationale, voire européenne, Indy là, se retire. Cette disparition, en soi, colle parfaitement au personnage discret et énigmatique qu'est Indy là. Mais ce n'est pas la seule artiste à jouer avec les codes de la célébrité, voire même à se retirer complètement du feu des projecteurs. C'est en fait le cas de pas mal d'artistes, dont certains qu'on a déjà évoqués sur cette chaîne, les Daft Punk, Stromae, Damon Albarn, ou encore Gauthier. Mais alors, je me suis posé la question. Ce système de stars, ce système de célébrités, il semble faire souffrir pas mal d'artistes, et pas que des artistes musicaux. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin de célébrités en tant que société ? Est-ce qu'on a besoin de figures célèbres ? Et j'ai découvert des trucs trop intéressants. En fait, il y avait déjà une notion de recherche de gloire dans l'Antiquité. Hérostrate, en 356 avant Jésus-Christ, a brûlé l'une des créations architecturales les plus emblématiques de l'époque, le temple d'Artémis. Mais alors, pourquoi a-t-il fait une telle chose ? Eh bien, il l'avouera lui-même par besoin de notoriété. Et il a plutôt réussi son coup, puisque malgré l'interdiction formelle des autorités de l'époque de mentionner son nom dans les archives, justement pour le condamner à l'oubli, eh bien, ça n'a pas trop marché, puisqu'on en parle encore aujourd'hui. Donc, que des humains recherchent la notoriété et l'attention du plus grand nombre, quitte à faire n'importe quoi et même à mourir, comme ça a été le cas d'Hérostrate, c'est vieux comme le monde. Et comme il y a recherche de notoriété, il y a célébrité, avec des guillemets. Cependant, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, les figures célèbres ont toutes un point commun, elles ont un rapport avec la religion. Ce sont les saints, ou bien les personnes comme les rois, censées avoir un lien privilégié avec Dieu. Les musiciens, eux, sont loin de la gloire d'aujourd'hui. Dans l'Antiquité, la notion d'auteur existe à peine, l'inspiration est censée venir des dieux et appartenir aux dieux. Et au Moyen-Âge, les troubadours ou les trouverts, les compositeurs de l'époque, touchent principalement les cours royales, donc une petite élite. Et puis, il y a un shift, il y a un tournant. Le Moyen-Âge se termine, place au temps moderne, et la célébrité passe de figure religieuse aux grands hommes, les humanistes puis les philosophes, parce que les préoccupations de la société ont changé. Et pendant ce temps, si les musiciens ne sont toujours pas les grandes stars de ces époques, leur notoriété grandit, notamment grâce à l'invention de l'imprimerie, qui permet la diffusion des partitions. Petit à petit donc, au cours des temps modernes, les musiciens passent d'être connus parmi l'élite à être reconnus par un plus large public. Mais c'est seulement un siècle plus tard, au XIXe, qu'on peut commencer à parler de stars de la musique. Et il y a un exemple pour illustrer ça, c'est Franz Litz, un compositeur qui donne naissance à l'impressionnisme au piano et qui provoque ce qu'on appellera une lithomanie. C'est la Beatlemania de l'époque. Il fait une tournée en Europe, il attire des foules passionnées, c'est une star qu'on adule, à tel point qu'on raconte même que les gens récoltaient le fond de ses tasses dans des fioles. Ça y est, on y arrive. Au XXe siècle, c'est la naissance et l'expansion des médias de masse, la radio, le cinéma et plus tard la télé, et la célébrité des musiciens est enfin un phénomène global, une réalité de masse. On est passé des figures religieuses aux grands penseurs pour arriver à la musique et au cinéma également. Attention, vous l'avez bien compris, la musique et les musiciens ont toujours une place dans la société. Mais en fait, elle n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Donc la réponse à notre question, est-ce qu'on a besoin de célébrités en tant que société ? C'est clairement oui. Non seulement parce que certains humains ont un désir de gloire, qui semblent avoir toujours habité l'homme, mais aussi parce que les sociétés humaines occidentales ont toujours eu ce genre de schéma. Cependant, le fait que ce soit les musiciens au centre de l'attention, c'est en fait assez récent au regard de l'histoire. Et aujourd'hui, se rajoute en plus une autre révolution, Internet, qui est en soi une révolution similaire à celle de l'invention des médias de masse, mais on n'a pas encore de recul dessus. Donc qui est au centre de l'attention de la société ? C'est quelque chose de changeant. Maintenant, prenons les choses telles qu'elles sont. Les musiciens, aujourd'hui, sont des stars et doivent vivre avec cette célébrité. Mais ce n'est pas le rêve de tous les musiciens. Alors comment faire quand on souhaite vivre à plein temps de notre art sans devenir une célébrité ? Et c'est là que, pour moi, Indila nous montre un chemin possible. Indila, elle a su saisir les opportunités qui se sont offertes à elle. Mais malgré ça, elle a su rester intègre et n'a jamais cédé à l'appel de la gloire, vu que sa motivation profonde n'a jamais été la gloire. Et qu'on soit bien clair, ça n'aurait pas été une honte que ce soit le cas. Parce que, comme vous l'avez vu, c'est l'être humain. Soyons honnêtes. Aujourd'hui, il serait difficile de répliquer la manière dont Indila a percé, comme on l'a dit plus tôt. Mais il reste, à mon sens, toujours possible de s'inspirer de la façon dont elle s'est protégée des projecteurs, et même de vivre de sa passion en étant anonyme. Je pense qu'aujourd'hui, Internet offre le plus large panel de possibilités qu'on ait jamais connu. Vous pouvez devenir une star en partant de pas grand chose, ou vous pouvez vivre de votre art dans le presque anonyme. Ici, je vous renvoie notamment vers la théorie des mille vrais fans, une théorie qui avance que si mille personnes vous soutiennent vraiment, vous pouvez vivre de votre passion. Et plus encore, si par malheur, vous ne recherchez pas la gloire, mais qu'elle vous tombe dessus, vous avez plus que jamais les moyens de façonner votre image pour ne montrer de vous que ce que vous souhaitez montrer aux gens. La vraie leçon derrière Indila, c'est au final qu'elle s'est écoutée profondément, et qu'elle n'a jamais cédé à aucune pression extérieure. Aujourd'hui, Indila a de nouveau disparu. Après un clip il y a 4 ans, un teaser pour un deuxième album qui n'est jamais sorti, et le deuxième qui arrive très vite, et un feat. Mais vous savez quoi, c'est pas vraiment grave, parce qu'Indila a la preuve vivante qu'on peut réussir à rester soi-même, et qu'un choix assumé vaut mille fois le choix des concessions pour un but qui n'aurait pas été vraiment le sien. Je vous souhaite à tous de vivre ça, parce que ça revient à vivre exactement comme vous le souhaitez vraiment. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas merci de me suivre, c'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.